Mal au dos, hernie discale, ce qu'il ne faut surtout pas faire en natation et par quoi les remplacer. Qui n'a jamais entendu, la natation c'est bon pour le dos ? C'est vrai, mais qu'en partie, car certains exercices vont te faire du bien et te soulager tes douleurs au niveau du dos. En revanche, d'autres exercices sont susceptibles d'aggraver la situation et donc de te blesser encore davantage. Comment faire le tri ? On y répond tout de suite en vidéo, t'es prêt ? C'est parti ! La question est revenue plusieurs fois dans le groupe Facebook Nageurs 2.0 que tu peux rejoindre juste ici, donc on va tenter d'y répondre en apportant les exercices qui sont positifs que tu peux réutiliser et qui vont te soulager et les exercices qui eux en revanche te mettent en danger et sont susceptibles d'aggraver ton mal de dos ou même ton hernie discale. Et on commence avec le dos crôlé, l'avantage du dos crôlé, c'est que tu es allongé dans une position horizontale à la surface de l'autre, donc tu es dans une position qui est confortable et tu conserves l'alignement au niveau de ta colonne vertébrale. Donc que tu aies des douleurs cervicales ou des douleurs lombaires, eh bien il n'y a pas de contre-indication à pratiquer le dos crôlé. En revanche, on ne peut pas en dire autant des deux autres nages que sont la brasse et le papillon. Ces deux nages où tu vas effectuer des ondulations, eh bien dans cette position-là, ta colonne vertébrale, elle n'est pas alignée, donc les courbures naturelles de ta colonne sont encore davantage accentuées et c'est particulièrement le cas par exemple pour la brasse mamie, tu sais la brasse où tu as la tête en dehors de l'eau parce que tes cervicales elles sont impactées du fait que tu aies la tête relevée et la courbure naturelle de ton dos au niveau des lombaires, elle est encore plus accentuée puisque pour te maintenir à la surface, eh bien tu es obligé de te cambrer davantage. Et lors du mouvement d'ondulation en brasse ou en papillon, eh bien tu risques d'aggraver la situation en faisant un mouvement brusque pour justement faire ce fouet qui permet de te propulser. Donc globalement, si tu dois retenir la brasse et le papillon, si tu as des problèmes au niveau du dos, eh bien tu peux plutôt les mettre de côté. Et pour finir le crawl, c'est là où c'est vraiment en fonction de tes propres sensations, si tu as des douleurs au niveau cervical, eh bien le fait de devoir respirer en pivotant la tête sur le côté, eh bien ça peut apporter une gêne mais dans ces cas-là, pourquoi pas utiliser le tuba frontal parce que tu vas conserver la tête dans une position qui est bien neutre. Et également, si tu as une hernie discale ou une douleur au niveau lombaire, c'est possible que le fait de pratiquer le crawl peut être douloureux, mais c'est aussi possible que ça ne te gêne pas et donc dans ces cas-là, c'est vraiment que tu dois être à l'écoute de tes sensations. Et si tu veux d'autres exercices techniques pour travailler le crawl, eh bien tu peux télécharger gratuitement ici les 5 étapes pour apprendre à nager le crawl et progresser plus efficacement. Et surtout, protéger ton dos. Quelque chose justement qu'on entend souvent également et tu pourrais être tenté de le faire également, c'est de faire simplement des battements de jambes pour préserver ton dos et lui permettre de se reposer et c'est une bonne idée ! Attention cependant, si tu réalises des battements de jambes en tenant ta planche devant, eh bien tu risques de cambrer davantage au niveau des lombaires et donc possiblement de te faire mal également au niveau des cervicales puisque ta tête est relevée, tu pourrais aussi avoir des douleurs si tu as déjà des problèmes de santé à ce niveau-là. Et pourquoi pas dans cette situation, travailler tes battements en position dorsale, donc tu conserves l'alignement et dans ces cas-là, ton dos ne risque rien ou bien même les travailler avec le tuba. Et si tu veux davantage d'exercices pour travailler tes battements sans risque, eh bien tu peux retrouver notre programme Battements Express qui est juste ici ou dans la description. Enfin, tu peux même utiliser des palmes, il n'y a pas d'inconvénient à ça, ça va te permettre de travailler la souplesse de suie, ça va pouvoir renforcer tes jambes. En revanche, si ça entraîne davantage de résistance et que ta position de départ n'est pas très confortable, eh bien tu dois quand même faire attention à tes sensations parce que c'est toujours important lorsqu'on est blessé d'être à l'écoute de son corps et de vérifier à chaque fois si la position est confortable ou pas. Quoi qu'il en soit, si un exercice est douloureux, il y a toujours un moyen de contourner le problème. L'utilisation du pool boy va vraiment dépendre de tes sensations parce qu'il va solliciter davantage ta sangle abdominale et la conséquence, ça pourrait être parfois des douleurs lombaires qui seraient associées. Une fois de plus, tu dois faire preuve de discipline, être à l'écoute de ton corps et ne pas forcer si tu sens des douleurs. Enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, les phases non-nager, donc les plongeons, les culbutes, les virages. On va commencer par les plongeons, généralement quand tu as mal au dos, tu es plutôt précautionneux par rapport à ça et c'est assez rare de s'emballer et de se dire allez, je vais attaquer direct avec un plongeon parce que tu sais que l'impact lorsque tu vas entrer dans l'eau, eh bien, ça risque d'aggraver ta situation. En revanche, et là je parle en connaissance de cause, tout ce qui est virage et coulé, on a moins d'appréhension par rapport à ça et lorsqu'on a mal au dos, le fait de faire une culbute et de pousser très fort sur le mur, comme moi j'aime bien le faire pour eh bien, glisser très loin et avoir le moins de coups de bras possible à donner et pouvoir nager tranquille, eh bien ça, on n'y fait pas attention et le risque, c'est que lorsque tu vas faire un gros impact en poussant fort sur le mur, eh bien, ça risque de brusquer ta douleur, de la réveiller en tout cas et au niveau lombaire, tous les impacts et au niveau des vertèbres, tous les impacts, eh bien, ils peuvent être vraiment traumatisants. Donc, il faut faire très attention à ça, lorsque tu as mal au dos, évite de pousser fort sur le mur et c'est vraiment un coup à se bloquer le dos. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas, tu nous laisses un like en appuyant sur le pouce bleu juste en dessous de la vidéo et dis-moi en commentaire s'il y a d'autres mouvements ou d'autres exercices qui t'ont fait du bien pour récupérer d'une hernie discale ou qui permet de soulager le dos ou bien si tu as pensé à des exercices auxquels on n'a pas pensé avec Camille qui justement, eux, aggravent un peu la situation. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.